Salut à toi, je suis le Dr C et voici une nouvelle capsule pathologique. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux principaux troubles de la vision avec quelques explications sur la pathologie. Attention, avant de regarder cette vidéo, il est primordial d'avoir déjà regardé la capsule médicale numéro 14 sur la vision. Je vous la place pour rappel ici, dans le coin de l'écran. Des notions basiques comme l'anatomie de base de l'œil ou le trajet des rayons lumineux au niveau de l'œil sont beaucoup trop importantes pour comprendre cette vidéo-ci, donc allez vite la regarder et puis vous revenez ici. Et petite précision avant de commencer, je ne parlerai pas ici de daltonisme. Cette pathologie est tellement vaste et spécifique que j'en ferai une capsule pathologique dédiée, si vous le souhaitez, j'attends vos suggestions dans les commentaires. Allez, tu es prêt ? C'est parti pour une nouvelle capsule pathologique. Vous vous souvenez, on a parlé dans la vidéo sur la vision de la manière dont les rayons lumineux qui traversent l'œil se focalisent sur la rétine. Dans la myopie, la focalisation des rayons lumineux se réalise en avant de la rétine. Ceci veut dire que l'œil est en quelque sorte trop long et les rayons lumineux qui parviennent sur la rétine ne sont pas focalisés. L'image apparaît floue. Comme nous l'avons vu dans la vidéo dédiée à l'œil et la vision, un objet qui se situe à environ 6 mètres envoie vers l'œil des rayons lumineux parallèles. Ces rayons sont réfractés par la cornée d'abord et par le cristallin ensuite pour venir former une image qui se voudrait nette sur la rétine. Dans ce cas-ci, les rayons qui parviennent à l'œil de façon parallèle se focalisent en un point qui n'est pas sur la rétine et donc l'image est interprétée comme floue par le cerveau qui ne parvient pas à différencier deux points. Pour une image qui par contre se situe plus proche de l'œil, les rayons qui parviennent à l'œil ne sont pas parallèles et dans ce cas, la réfraction offerte par la cornée et le cristallin est souvent efficace pour permettre une vision claire des objets. Ceci explique pourquoi le myope voit très souvent bien de près mais pas de loin. Bon, bien entendu, tout ceci est variable. Un patient myope n'est pas l'autre et ce qui est valable pour un ne l'est pas forcément pour l'autre, bien entendu. On définit en optique le punctum remotum, c'est-à-dire le point le plus éloigné vu de façon nette chez le myope. Il se situe souvent entre le nez et 5 mètres de distance. Ceci est logique car à partir de 6 mètres, les rayons lumineux apparaissent parallèles dans l'œil et c'est exactement ce que l'œil myope n'apprécie pas. C'est d'ailleurs grâce à ce punctum remotum que l'on calcule le degré de déficience de la vision. Si le punctum remotum se situe à 50 cm, on réalise un calcul tout simple qui est l'inverse de cette distance en mètres. Dans ce cas, on réalise ce calcul, 1 divisé par moins 0,5 et une obtient moins 2 dioptries. Ce calcul doit bien entendu être réalisé sur les deux yeux indépendamment car l'image que vous voyez n'est que la résultante des deux images envoyées par vos yeux au cerveau. La correction de la vision myope se réalise grâce à des lentilles divergentes. Le travail de ces lentilles sera de réfracter les rayons lumineux de manière à les éloigner du point central. Vous pouvez en voir le mode de fonctionnement sur cette image. Ceci va permettre de séparer un peu plus les rayons lumineux et grâce au travail ensuite de la cornée et du cristallin, les rayons lumineux vont se focaliser parfaitement sur la rétine. Les verres de lunettes divergents sont facilement reconnaissables par leur bord plus épais. Il existe également des méthodes chirurgicales de traitement de la myopie. Il est par exemple possible par laser de venir amincir légèrement la cornée pour diminuer son pouvoir de réfraction. Les rayons lumineux qui la traversent seront donc moins réfractés et l'image obtenue dans l'œil viendra ensuite se former directement sur la rétine sans l'intervention de lunettes ou de lentilles de correction. Dans l'hypermétropie, c'est le processus inverse qui se produit. La focalisation des rayons lumineux se réalise derrière la rétine. L'œil est en quelque sorte trop court et les rayons qui apparaissent sur la rétine ne sont pas encore totalement focalisés. L'image apparaît floue. Et contrairement à la myopie, il n'y a pas ici une distance précise à partir de laquelle l'œil ne voit pas bien. Simplement, plus l'objet se rapproche de l'œil, moins la vision est précise. La correction de l'hypermétropie se réalise grâce à des verres convergents. Ces verres, qui donnent parfois l'impression de voir les yeux du patient comme à travers une loupe, permettent de réfracter les rayons lumineux qui parviennent à l'œil pour les rapprocher du point central. Ils réalisent donc en quelque sorte le même travail que la cornée ou que le cristallin en focalisant les rayons. Le diagnostic de l'hypermétropie est régulièrement plus tardif que celui de la myopie. En effet, l'œil a dans une certaine mesure une possibilité de pallier à cette faiblesse par un plus grand travail des muscles qui permettent au cristallin de focaliser les rayons lumineux. Ce plus grand travail musculaire engendre souvent des douleurs de la tête qui apparaissent en fin de journée, surtout lorsqu'il y a eu un grand travail oculaire, comme lorsque le patient a passé la journée entière à travailler sur son ordinateur par exemple. L'hypermétropie mal corrigée peut dans de rares cas se compliquer de strabisme voire même de glaucome. Vous ne connaissez pas encore le glaucome ? Eh bien on en parle un peu plus loin dans cette vidéo. L'astigmatisme se rapproche de la myopie et de l'hypermétropie car c'est également un problème optique de l'œil. Mais ici, le problème n'est pas tellement la longueur de l'œil mais plutôt sa courbure. Dans la myopie et l'hypermétropie pure, l'œil est parfaitement sphérique et les rayons qui traversent la cornée et le cristallin se focalisent alors sur un point précis mais qui n'est pas sur la rétine. Dans l'astigmatisme, le rayon de courbure de la cornée n'est pas totalement sphérique, l'œil n'est donc pas parfaitement rond et les rayons qui le traversent ne se focalisent pas en un seul point mais souvent sur deux points différents. Il en résulte des images qui apparaissent floues car l'interprétation par le cerveau des signaux reçus par la rétine est impossible. La correction des yeux astigmates est plus difficile que pour les yeux myopes et hypermétropes car il faut utiliser des verres à double focale qui permettent de recentrer les deux rayons lumineux obtenus après le passage de la cornée pour ne former qu'une seule image nette sur la rétine. Et ceci bien sûr n'est que la partie facile de cette pathologie. Il est en effet fréquent que l'astigmatisme s'additionne à une myopie ou à une hypermétropie. Heureusement, nous disposons à l'heure actuelle de nombreux moyens de correction de ces visions et votre ophtalmologue et votre opticien ensuite pourront effectuer les tests nécessaires si votre œil le nécessite pour vous fournir un matériel de qualité et adapté à votre vision. Abordons enfin les pathologies du cristallin dans les deux prochains chapitres. Je vais d'abord vous parler de la presbytie. La presbytie est due à un vieillissement du cristallin qui, avec l'âge qui avance, va commencer à se scléroser. La sclérose du cristallin, ça veut dire qu'avec l'âge, les fibres qui le composent vont devenir de plus en plus dures et comme la souplesse du cristallin est importante pour le processus d'accommodation, les personnes atteintes de presbytie éprouvent plus de difficultés à lire les petits caractères et à focaliser leur regard sur des points précis pour les distinguer. Vous avez déjà vu des adultes éloigner des textes de leurs yeux pour pouvoir mieux les lire ? Ça semble paradoxal, mais pourtant il y a une logique optique à cette pratique. En reculant le texte à lire, le travail d'accommodation effectué par l'œil diminue et la lecture devient plus aisée même si le texte se trouve en réalité plus loin de l'œil. Le traitement de la presbytie consiste en le port de lunettes de lecture principalement, avec parfois une correction importante à apporter. La cataracte est, tout comme la presbytie, une pathologie du cristallin qui apparaît plus souvent avec l'augmentation de l'âge du patient. Ici, le cristallin ne va pas se durcir et se scléroser, mais bien s'opacifier au fur et à mesure des années. Je parle bien entendu ici principalement de la cataracte classique liée à l'âge, mais il existe également des cataractes congénitales ou des cataractes liées à un traumatisme. Ces pathologies sont spécifiques de quelques personnes et je ne vais pas pouvoir en aborder la technique dans cette vidéo et c'est d'ailleurs pas ma spécialité. Le traitement de la cataracte, quand il s'avère nécessaire, consiste en un remplacement pur et simple de la lentille que représente le cristallin. Cette opération, réalisée en routine par les ophtalmologues, est très fréquente et permet très souvent d'améliorer la qualité de vie des patients qui en sont atteints. Les résultats sont parfois surprenants. Le mur de ma cuisine a toujours été aussi blanc, m'a un jour demandé un patient qui rentrait d'hospitalisation pour une opération de la cataracte. Et oui, parfois la vision que retrouvent ces patients est telle qu'ils redécouvrent un monde qu'ils pensaient pourtant déjà bien connaître auparavant. La DMLA, ou dégénérescence maculaire liée à l'âge, est une pathologie qui est liée à l'âge, comme son nom l'indique, et qui est une dégénérescence de la rétine, la partie interne de l'œil qui permet la vision. La rétine est pour rappel appliquée sur la couche coroïde, la couche moyenne de l'œil, qui contient les vaisseaux sanguins qui viennent irriguer la rétine. Au cours de certains processus, dont la cause n'est pas encore clairement identifiée, il peut apparaître un dépôt de matière entre la couche coroïde et la couche de la rétine, ou le développement de vaisseaux sanguins plus importants entre ces deux couches. Le résultat sera de toute façon équivalent avec un décollement progressif de la couche de la rétine qui entraînera à terme une perte de la vision, d'abord localisée, puis éventuellement totale de l'œil touché. On ne connaît pas encore exactement la cause du développement de cette maladie, mais on a déjà mis en évidence quelques facteurs de risque qu'il convient de corriger lorsque ceci est possible. L'hérédité joue un rôle important et n'est évidemment pas possible à corriger. Pour les facteurs sur lesquels les patients peuvent travailler, citons par exemple l'hypertension artérielle, le tabagisme, le surpoids et la prise d'aspirine. On a parlé de l'aspirine dans une capsule flash que je vous place dans le coin supérieur de l'écran. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Enfin, si je puis dire. Le glaucome est une maladie dégénérative du nerf optique qui, progressivement, en perdant sa fonction, peut provoquer une perte de l'acuité visuelle. Cette dégénérescence du nerf optique est régulièrement provoquée par une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil. On ne va pas détailler les différents glaucomes qui existent sur cette vidéo. Le but ici est de vous donner une idée globale du mécanisme pathologique qui entraîne cette pathologie. Comme nous l'avons vu dans la vidéo dédiée à l'œil, l'humeur aqueuse est sécrétée par le corps ciliaire pour venir remplir la chambre antérieure de l'œil. L'œil sécrète environ 5 ml d'humeur aqueuse chaque jour et cette humeur aqueuse doit être réabsorbée au fur et à mesure de sa sécrétion. Lorsque la réabsorption de l'humeur aqueuse n'est pas en corrélation avec sa sécrétion, la pression à l'intérieur de l'œil va augmenter et le liquide étant incompressible, les structures à l'intérieur de l'œil vont progressivement être écrasées pour se détériorer. Le glaucome se traite, après un bilan ophtalmologique par l'administration de gouttes oculaires qui permettent de diminuer la pression dans l'œil. L'ophtalmologue va utiliser un tonomètre, un appareil qui va calculer la pression intraoculaire en y envoyant un léger flux d'air. Le glaucome nécessite un suivi régulier par un ophtalmologue afin d'éviter l'augmentation régulière de pression qui n'est pas toujours ressentie par le patient mais qui peut abîmer les structures de l'œil de façon lente et insidieuse. Et voilà, cette vidéo introductive sur les pathologies oculaires avait pour but de vous donner quelques explications parfois volontairement minimalistes sur les différents problèmes qui peuvent toucher la vision. Mon but ici n'était donc pas de vous donner une explication trop avancée sur ces pathologies car elles sont bien entendu variables d'une personne à l'autre. Le but, c'était donc de vous donner quelques clés pour comprendre comment ces pathologies se produisent et quelques clés également pour vous permettre éventuellement de les traiter. Si cette vidéo vous a donné quelques pistes, si elle vous a donné l'envie d'éventuellement régler un potentiel problème de vue, eh bien ma mission est remplie pour aujourd'hui. N'oubliez pas, comme d'habitude, de me laisser un pouce bleu, de partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et bien entendu, le plus important, de vous abonner à la chaîne en cliquant ici sur le petit bouton s'abonner juste en dessous. C'est gratuit pour vous. Moi, ça me permet de bien la développer et ça vous permet de ne pas rater les prochaines vidéos. C'est fait ? Allez, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Moi, je retourne à mon travail. Salut ! A très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Ciao ! Sous-titrage ST' 501